bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo sur la pilote pilote in voilà donc pilote in c'est comme ça que j'ai appelé ça dans le titre voilà voilà donc c'est une pilotine donc la version propre voilà donc c'est une pilotine ça c'est un châssis de pilotines avec toutes les pièces de pilotes c'est à dire capote pilote vasque des pilotes réflecteur de pilotes et appareillage de pilotes pilotines ça c'est la même chose de façon enfin voilà quoi donc on commence tout de suite voilà voilà donc voilà le luminaire donc refait on peut voir qu'il est redevenu bien blanc donc il est bien blanc nickel voilà donc la vasque qui est bien rayé mais qu'elle est elle est bien transparente voilà le réflecteur la lanterne qui est redevenu en couleur d'origine c'est à dire beige donc je vois qu'elle s'est ressalie ça ça y était plus quand je l'avais refaite le dessus donc peut-être brussière qui s'accroche un petit peu du dessus donc là on voit deux traits à la caméra en vrai moi je les vois pas si ça c'est des rayures mais ces trucs là ça moi je les vois pas donc voilà voilà l'autre côté donc le petit trou toujours comme d'habitude le petit trou donc là je vais ouvrir le capot donc là il faut ouvrir la vasque comment est ce que je vais faire bon je vais vous l'ouvrir comme ça enfin voilà quoi donc l'intérieur donc là bas c'est propre donc c'est pas cache misère vraiment j'ai vraiment voulu ouvrir voilà donc voilà on peut voir c'est pas cache misère du tout donc c'est bien propre et tout donc je pourrais pas ravoir mieux ça c'est incrusté et tout j'arrive pas à le ravoir j'ai tout fait j'ai frotté 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 j'ai pas réussi l'intérieur du capot qui est plus noir voilà voilà donc là vous voyez une trace non mais c'est l'ombre en fait c'est l'ombre de la lampe donc voilà il n'y a pas de trace non encore en plus on voit que il n'y a pas moi je la vois pas la trace noire donc voilà voilà donc la platine qui est toute propre donc le fil pilote t1 sonne t100 watts donc le ballast d'origine voilà donc l'amorceur le condo 2,93 voilà donc là ici la rainure qui est bien propre tout est bien propre en passant à l'intérieur tout est nickel bon sauf le capot qui est un peu pété mais sinon c'est pas grand chose ok je referme je vais pas fermer complètement donc la vasque qui s'ouvre donc ici alors la vasque que j'ai fait il me semble qu'il n'y avait plus qu'un crochet coup j'ai changé remplacer celui là on peut voir qui est moins jauni par rapport à celui là voilà j'ai remplacé celui là et ça fonctionne parfaitement voilà ça grince même plus donc il n'y a pas de problème alors je ne sais pas pourquoi elle pense mais j'ai pas trop envie de l'enlever j'ai peur de la casser non c'est bon elle a craquelé mais elle n'a pas cassé donc le réflecteur moi il y a encore quelques petites taches d'eau mais bon ça c'est pas grand chose donc la lampe c'est une au sram vialoc super 4 et grève nafson t 150 watts vous n'allez pas trop bien voir slovakia voilà donc c'est une 150 pour un appareillage sans mais bon ça fonctionne très bien il n'y a pas de problème là dessus de toute façon c'est la même taille à peu près et elle va s'allumer aussi puissante qu'une 100 watts même si c'est une 150 donc du coup il n'y a pas besoin que ce soit super puissant par contre la lampe elle a un peu de travers comme ça je ne sais pas trop pourquoi mais bon donc la vasque donc comme vous pouvez le voir elle ne grince plus et normalement voilà donc il y a des positions donc j'ai bien remis les crochets deux du même sens voilà il faut absolument remettre du même sens les mettre du même sens ça permet qu'il y a des mémoires de position sur les charnières comme là on n'a pas besoin d'ouvrir complètement pour changer la lampe il y a des petites mémoires de position et si on n'est pas deux du même sens ça fait c'est encore plus dur il ya des mémoires de position encore mais c'est très très dur à tirer ça grince et ça craque et ça pète les crochets on est là vous pouvez ouvrir fermé sans problème c'est vraiment c'est vraiment super facile voilà donc je vais mettre comme ça là je vais brancher la fiche 3 2 1 j'envoie voilà donc ça fait vraiment pas de bruit le basque il fait pas de bruit voilà donc il n'y a pas de défaut isolement de toute façon c'est un luminaire plastique fibre donc sur ce luminaire là je ne mets pas à la terre ça sert à rien il n'y a même pas de terre d'origine donc voilà voilà donc là pour l'instant je laisse la vasque parce que ça chauffe pas j'ai pas envie de la fondre mais ça chauffe pas là pour l'instant donc autant la laisser donc c'est ce jeune jeune génération chez osram elle chauffe très très vite je l'aime bien c'est sodium là même si en termes de qualité le verre il est assez fin la construction à l'intérieur elle est assez fine métal il n'y a pas beaucoup de métal mais en termes de luminosité donc de luminosité d'amorçage elles vont super rapidement elles éclaient vachement plus fort que les anciennes sodium donc c'est pour ça que je les aime beaucoup cela on trouve plein avec d'orcyclage actuellement les sociétés d'éclairage public il ya que ça donc du coup je me suis j'en ai fait un petit stock j'en ai pris une trentaine donc j'ai pris les meilleurs donc les moins marqués et tout et donc voilà voilà donc ça me permet d'avoir des lampes pour mettre dans mes luminaires donc si je vous le mets de côté bon il est encore ouvert un luminaire mais bon c'est pas grave donc deux côtés ça donne ça donc c'est un luminaire qui n'existe pas c'est vraiment un luminaire qui n'existe pas c'est une pilote in voilà donc c'est un luminaire fait maison mais bon ça fonctionne très très bien il n'y a pas de souci là dessus enfin voilà quoi donc ça éclaire vraiment bien voilà bon là il ya aussi la lumière là qui permet qui fait que ça éclaire moins que vous voyez moins mais bon ça éclaire super bien sinon c'est du sodium de façon 100 watts ça éclaire super bien même 70 watts ça éclaire à peu près quand même une bf 125 et une sodium 70 watts donc c'est vraiment sodium ça éclaire vachement fort par rapport à la consommation c'est pour ça que beaucoup beaucoup de sodium dans les rues enfin voilà quoi donc voilà voilà ce que ça donne donc là c'est au max je pense voilà voilà donc sur ce n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça fait vraiment super plaisir et sur ce je vous dis au revoir allez ciao je vais vous débrancher le luminaire hop voilà donc la barrette elle n'est même pas reconnaissante pourquoi parce que c'est du 150 sur du 100 donc ça permet d'user moins la lampe donc la lampe elle est beaucoup moins usée en fait quand vous petite parenthèse donc voilà petite parenthèse quand vous mettez du 150 sur du 100 mettons du du 400 sur du 250 les lampes elles dureront beaucoup plus longtemps elles s'useront beaucoup moins vite pourquoi parce que la lampe alors elle chauffera jamais à sa puissance maximale donc comme vous pouvez le voir la barrette de soleil n'était même pas rouge et ça permet de pas les user en fait les lampes elles s'usent beaucoup moins vite donc ça au lieu de m'étendre durer deux ans elle durera quatre ans la lampe bon là c'est une 4y donc déjà elle dure quatre ans donc elle durera peut-être huit ans ou six ans enfin elle durera beaucoup plus longtemps que si j'avais mis une 100 watts d'origine voilà voilà donc c'est aussi pourquoi pour ça que je fais ça parce que c'est la même taille c'est tout pareil et ça permet de user beaucoup moins les lampes enfin voilà quoi donc sur ce si vous avez aimé n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner si vous avez des questions il y a les commentaires et sur ce je vous dis au revoir allez ciao et sur ce